... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, l'actualité autour de la journée d'orientation des grandes écoles européennes, actualité internationale également dans ce journal, la fintech en Afrique centrale, un marché de plus de 1000 milliards de dollars. Voilà pour les titres. La journée d'orientation des grandes écoles européennes a fait carton plein à Yaoundé. Ils ont été nombreux ce jour, 16 élèves, étudiants et même parents venus des différents établissements scolaires, universitaires et quartiers de la cité capitale, pour prendre part à cette initiative de journée d'orientation des grandes écoles européennes Cameroun. Les journées portes ouvertes sont des journées de réflexion, ou alors un processus de réflexion permettant à nos jeunes élèves de choisir leur filière. Nos filières et nos campus s'arriment au contexte actuel de l'évolution du monde en termes d'économie numérique, en termes de digitalisation, en termes de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Une journée exceptionnellement placée sous le signe de l'excellence académique, ayant ainsi permis à plusieurs ici de rencontrer les représentants de prestigieuses institutions européennes, découverts des différentes filières, conférences sur les métiers du monde moderne, présentations des projets tutorés par les étudiants, et bien plus encore, le programme est alléchant, et au sorti, l'initiative est d'une grande importance. Je suis venu ici, le cadre des journées portes ouvertes des écoles de Paris. J'ai été informé dans le groupe qu'on a eu à créer pour nos écoles. En venant ici, je cherchais un domaine particulier dans lequel je poursuis mes études après le bac. Après avoir visité plusieurs conférences, je me suis plus dirigé vers la cybersécurité. Et moi, mon objectif après le bac a venu à Digital Institute pour être orienté. Mobile Money en 5 ans, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 12,8% au Cameroun. L'utilisation du service Mobile Money a particulièrement augmenté au Cameroun, passant de 29,9% en 2017 à 42,7% en 2022. Pour l'ensemble de la population âgée de 15 ans ou plus, d'après les résultats de la cinquième enquête camerounaise auprès des ménages rendus publics, le 24 avril dernier par l'Institut national de la statistique, Ces chiffres montrent une augmentation de 12,8% en 5 ans. À l'international, l'ONG pratique à organiser pendant le Salon Océane 2024 la troisième édition de la conférence FinTech Afrique centrale en collaboration avec Africa FinTech Forum et la chaire Capitale afin de renforcer la coopération entre les acteurs de la sous-région, d'attroître les échanges d'expertise, de partage des meilleures pratiques sur les mécanismes outils et services à mettre en place pour garantir une meilleure inclusion financière. Toujours à l'international, Engabir Pola, ministre rwandaise d'éthique et de l'innovation s'est dit confiante dans le potentiel de l'intelligence artificielle pour l'Afrique, en particulier au Rwanda. Si nous pouvons être très concentrés sur la façon dont nous déploieons des solutions AI pour les problèmes de société que nous essayons de résoudre, nous avons gagné les bénéfices, mais nous sommes aussi poursuivre quand on parle de développement technologique. Les technologies financières ont le vent en poupe sur le continent. Les start-up du secteur, malgré la rareté des financements en capital risque, continuent de se multiplier et de proposer aux populations des solutions innovantes. ADAPE est une solution de technologie financière développée par la firme camerounaise ADASARL. Elle permet aux entreprises et aux plateformes de commerce en ligne de recevoir des paiements mobiles. La start-up basée à Douala a été fondée en 2017 par David Trishamba. La solution ne dispose pas d'une application mobile. Il faut donc passer par le navigateur et accéder à la plateforme web. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.